Bonjour à tous, donc nouveau tutoriel, aujourd'hui on va attaquer la résolution du camouflage cube 3x3, donc le voici. Alors qu'est-ce que c'est ? En apparence on dirait une sorte de 3x3, avec juste une rangée un peu plus fine que les deux autres. Mais en fait ce n'est pas vraiment un 3x3, pourquoi ? Parce qu'il se décale lorsqu'on exécute certaines rotations, vous voyez ? Il y a un décalage qui fait que ça complique sérieusement sa résolution par rapport à un 3x3 standard. Donc si ce n'est pas réellement un 3x3, à quel type de cube standard peut-il se rapprocher ? En fait la réponse, je vais le mettre comme cela, vous voyez que ça décale la rangée supérieure à gauche. En fait, il s'apparenterait plus à un 4x4 standard. Vous voyez, on a donc 4 pièces par rangée. Pourquoi ? Parce que si vous voyez qu'il y a le trou qui est laissé ici, en faisant cette rotation, correspondrait, on pourrait y mettre, y insérer une pièce comme celle-ci, tac, ici. Pour compléter cette rangée qui commencerait ici, là, et qui irait jusque là en fait. D'accord ? En fait il y a une pièce qui n'apparaît pas, mais en fait qui irait là. De même ici, on pourrait reporter cette pièce-là, ici, et celle-ci, là, pour combler et avoir une structure de 4x4. Donc voilà, c'est plus une sorte de 4x4, on va dire, bandage. Donc voilà, mais il s'apparente également, ce cube-là, à un 2x2. Un 2x2, donc avec juste 2 pièces par rangée. Et je vais vous expliquer pourquoi, et c'est là que c'est intéressant, parce que ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre au niveau de sa résolution comment il fonctionne, ce cube, une fois qu'il est mélangé. Pourquoi je dis que ça ressemble à un 2x2 ? Parce qu'en fait, vous voyez qu'ici on a deux axes de rotation, et ici également, donc horizontaux et verticaux. En fait, sur ces deux axes, donc verticaux, et ce sera la même chose aussi pour les deux axes, il y a un des deux axes qui est primordial par rapport à l'autre. On va dire qu'il y a un axe qui est majeur, et l'autre qui n'est pas majeur, donc qui est mineur. Alors vous allez me dire, mais c'est lequel des deux ? Dans l'état résolu, on ne peut pas le savoir, en fait. On ne peut pas savoir si c'est celui-ci ou celui-ci qui va s'avérer être l'axe principal de rotation. Mais on verra une fois qu'il sera mélangé, ce sera peut-être plus clair pour vous, vous allez comprendre. On devinera quel sera l'axe principal. Ça dépend en fait de la façon dont on le mélange, et une fois qu'il est mélangé, on va se rendre compte qu'il y a un axe sur les deux en fait, qui sera l'axe principal. La même chose pour les coupes ici horizontales. De ce fait, par exemple, je vais prendre un exemple pour vous expliquer en quoi on peut aussi l'assimiler à un deux par deux standard. Disons qu'on prend cet axe là, le premier à gauche comme axe principal, on va dire que c'est celui-ci, et le premier en haut là, qui serait aussi l'axe principal par rapport à celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez qu'il y a juste ces deux coupes en fait, celle-ci et celle-ci, d'accord ? Qu'est-ce que ça donnerait ? En fait, ça donnerait des blocs, comme on a sur un deux par deux par exemple, mais c'est juste le bloc qui est composé uniquement d'un coin. Ici, qu'est-ce qu'on aurait ? Donc en fait, si on se vit, donc là, on coupe ici, on coupe ici. Donc là, en fait, on aurait un bloc qui serait constitué uniquement de, comme sur un deux par deux d'ailleurs, d'un coin. Mais ici, on aurait un autre bloc, composé de ces deux pièces, vous voyez, parce qu'il est juste au-dessus de cette coupe, et juste à droite de celle qu'on a définie comme notre axe majeur. Donc en fait, on aurait deux pièces ici. Ces deux pièces formeraient en quelque sorte un coin, d'un deux par deux, d'accord ? Et si on continue comme ça, on voit que là, donc il y a encore plus de pièces dans la partie inférieure, puisqu'on a défini l'axe majeur ici. Donc on aurait cette pièce-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci, qui formerait, on va dire, un coin, un super coin, on va dire. Un super coin, d'accord ? De même ici, etc., d'accord ? Donc en fait, ce serait un deux par deux, mais avec des blocs, enfin des coins inégaux, on va dire, en termes de volume ou du nombre de pièces. Donc voilà, vous comprendrez mieux une fois que ce sera mélangé, mais j'insiste sur ce fait, parce que c'est vrai que ça aide quand même pour sa résolution, vous allez voir. Il n'est pas évident, et après, ce n'est pas non plus le plus complexe que j'ai dans ma collection, et je pense qu'on y prend goût une fois qu'on l'a testé, parce qu'il est vraiment intéressant. Et il se ramène un petit peu à ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent, à l'iCube. Donc peut-être que je ferai un tutoriel un jour aussi. Ils sont assez proches de l'autre dans la méthode de résolution. Alors juste un petit rajout avant de procéder au mélange, parce qu'en fait, on est en trois dimensions, je vous ai parlé de ces deux types de rotation, mais il y a aussi cette troisième-là, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer l'axe majeur, si je reviens sur les axes de référence, celui-ci, celui-ci par exemple, et également, j'ai oublié la troisième petite de rotation, donc sur cette fois, on peut dire celle-ci par exemple, qui serait référence par rapport à celle-là. Donc du coup, c'est pour illustrer que dans ce cas-là, on aurait bien uniquement un seul coin, qui formerait un bloc de pièces. Et dans ce cas, vu qu'on a une coupe ici, principale, une ici et une ici, donc là, ça ferait bien, c'est un bloc de deux pièces, d'accord ? Et ici, de un, deux, trois, quatre pièces. Et ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pièces. Alors, c'était juste pour compléter ce que je venais de dire juste avant. Donc là, on va procéder au mélange, et puis on va voir un petit peu, je vais vous expliquer plus en détail, là, on va essayer de retrouver ces axes de référence. Et ça va nous aider beaucoup pour attaquer la résolution. Alors, quels sont les prérequis nécessaires pour attaquer la résolution de ce cube ? Je dirais qu'il n'y en a pas vraiment, si vous êtes bien familier avec le 2x2, 3x3, 4x4, ça peut être faisable. Il n'y a pas d'algorithme en plus. Et ce sera un plus, si c'est un plus, si vous connaissez déjà l'AI cube. Si vous savez faire celui-là, si vous connaissez, ça peut aider. Mais sinon, il n'y a pas de requis en particulier. Et vous allez voir d'ailleurs que j'utilise plus ou moins qu'un seul algorithme. Durant tout le process de résolution, enfin de retour à la forme d'un cube, j'utilise qu'un seul algorithme. Parce qu'à la fin, il faudra juste associer, une fois qu'on aura fait tous les blocs, on va utiliser les méthodes d'un 2x2 pour le remettre dans un état résolu. Mais durant sa résolution, le process, on va reconstituer les blocs. Vous verrez, c'est les blocs qu'on va reconstituer. J'utiliserai qu'un seul algorithme, qui est très très simple. C'est l'algorithme qui permet de réorienter les blocs. Il est très court. Alors, je l'ai utilisé peut-être 100, 150 fois, je ne sais pas, durant cette vidéo. Mais il n'y en a qu'un seul. Et la particularité de ce cube, c'est que pour le mélanger, on va utiliser cet algo justement. C'est le même algo qui va être utilisé pour le mélange, comme pour la résolution. D'ailleurs, le mélange est assez fastidieux, parce qu'il faut casser au maximum les blocs pour qu'ils soient bien mélangés. Et vous verrez que ce n'est pas évident. Donc, j'attaque. Alors, on va le tourner comme ça, comme ça. Il y a des blocages aussi. On va toujours se focaliser sur des rotations, donc au milieu, là. Vous allez voir que ça va définir justement les axes de référence dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà. Déjà, je mélange en blocs, on va dire, en mode 2 par 2, dans un premier temps. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de créer, outre donc la rotation d'ici, là, puisqu'il y a juste un seul axe ici, d'autres rotations pour justement casser ces blocs. Donc là, je suis bloqué. Je ne peux pas tourner. Donc là, ça, tac, tac. Là, je suis bloqué par ici, par cette pièce. Par ces pièces-là. Donc, je vais me créer des... Voilà, ici, il y en a qui s'est créé. Un axe de rotation pour casser les blocs. Pour essayer d'avoir un mélange assez optimal, on va dire. Donc, je continue. Alors, donc là, par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, je vais vous montrer l'algorithme, justement, qui permet de réorienter chaque bloc. Et donc là, ça va nous permettre pour mélanger comme il faut le cube. Donc, je vais orienter ce bloc pour que ces deux petites pièces viennent se mettre en bas. Je vais essayer de créer ici une ligne de rotation supplémentaire. Tu vois qu'il commence ici, on va dire. Bon, là, je suis bloqué. Donc, je vais essayer de tourner. On va voir ce que ça donne. Donc, l'algorithme, c'est le suivant. Je descends. Donc, c'est ce bloc-là que je vais... Donc, je vais modifier l'orientation. Donc, je vais prendre comme ça, en haut à droite. Et je fais... Alors, c'est pas évident, des fois, à tourner. Ah oui, parce qu'il est là. L'axe de rotation, il n'est ici, il n'est pas là. Donc, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Et on le fait une deuxième fois. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc, vous voyez, ça a modifié son orientation. Donc, là, moi, je voulais une ligne comme ça. Donc, je ne l'ai pas. Je continue. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà. Donc, là, c'est ce que je veux. Je les pièce comme ça pour essayer de former une rangée supplémentaire ici. Je continue avec ce bloc-là. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc, c'est cet algorithme que je vais répéter maintes fois durant le process. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà. Alors, je continue ma rangée. Donc, je continue. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. À la limite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. ok, et ici je descends je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends je vais à gauche, je monte, je vais à droite, voilà vous voyez j'ai formé une orangée, et là je peux tourner librement, donc j'ai en profité pour tourner pour par exemple casser des blocs qui seraient faits, genre celui-ci par exemple celui-ci, vous voyez je vais le casser, juste en décalant comme cela par exemple, non c'est pas bon parce que là je remets ça comme il faut, donc on va faire un deuxième tour comme cela, voilà je commence un petit peu à casser mes blocs vous voyez donc je vais continuer par exemple ici, alors qu'est-ce que je pourrais casser là là, celui-là il est fait pareil, voilà, au moins ça permet de détacher les pièces entre elles, voilà on aura un mélange plus complet, donc je vais continuer à le mélanger de la sorte et on attaque après la résolution ok, donc voici mon camouflage cube 3x3 qui est dans un état mélangé donc j'essaie de dissocier au maximum les blocs bon il reste quand même un ou deux genre celui-ci qui est encore qui est encore construit mais bon, dans l'ensemble ça va je n'ai quand même pas trop mal mélangé il y a aussi celui-là donc voilà donc voilà à quoi il ressemble donc alors on va revenir sur ce que je vous avais commenté au début de la vidéo sur les axes de rotation qu'on va dire principaux donc là comme il est plutôt bien mélangé vous allez voir à ce niveau-là au niveau vertical je ne peux faire que cette rotation-là je ne peux faire que cette rotation-là au niveau horizontal je ne peux faire que celle-ci donc ça va être nos axes de référence et pareil ici voilà donc avec ça je vais pouvoir définir donc mes... je vais pouvoir déjà trouver alors le bloc le plus petit qui est composé en fait que d'un seul coin comme j'avais montré tout à l'heure en présentation alors comment je vais le trouver ? donc du coup on voit que ça tombe comme ça comme cela et comme cela donc par exemple là tout ça ça ferait un bloc là un, deux, trois, quatre pièces d'accord là et bien voilà le voici le voici mon cube isolé mon coin isolé c'est celui-ci pourquoi ? parce que quand je tourne ici donc on voit qu'il y a juste ce coin ici pareil et ici pareil donc cette pièce va constituer mon point de départ on va dire pour construire petit à petit les blocs parce que je sais qu'il est tout seul donc j'ai une partie enfin j'ai un bloc en fait constitué uniquement d'un coin qui se trouve ici d'accord et c'est le seul vous pouvez vérifier après il n'y en a pas d'autre parce que ceux-là par exemple ils sont rattachés à d'autres pièces suivant les axes donc ils sont délimités par les axes de rotation donc ça me permet de définir donc mon bloc dès le départ si jamais vous vous n'avez pas assez mélangé parce que vous n'êtes pas familiarisé peut-être avec ce cube encore et que vous avez plusieurs coupes d'entrée de jeu une ici imaginons qu'il y en avait aussi une je ne sais pas voilà comme cela imaginons qu'on pourrait couper aussi par là dans votre cas à ce moment-là ce serait à vous de définir en disant je prends celui-là ou celui-là comme cube isolé on va dire comme coin isolé dans ce cas-là normalement quand c'est bien mélangé il n'y a même pas la question à se poser parce qu'on voit qu'on n'a qu'un seul axe de rotation sur chaque dimension et on sait directement quel est le coin qui est tout seul dans mon cas c'est celui-ci d'accord donc alors je vais faire le parallèle alors avec j'ai pris ici un autre camouflage que j'avais que j'ai c'est le 3x3x4 en fait je vais m'en servir au niveau de cette face parce que disons qu'on va partir sur le on va essayer de compléter déjà la face jaune c'est un exemple on peut prendre aussi l'orange ou la bleue je vais commencer par la jaune voilà donc je vais faire le lien avec ce cube-là donc nous on a ça donc en fait on aurait ce bloc-là d'accord donc on va continuer donc en formant un bloc adjacent à celui-ci donc on a le choix entre une arête jaune-orange avec ce coin-là donc jaune-orange et vert ou on peut aussi faire celui-ci c'est-à-dire donc constitué de deux pièces ou celui-ci qui est également constitué de deux pièces parce que en fait notre axe on a vu donc si je me fie à la configuration ici de de notre coin donc jaune-orange et bleu donc en fait imaginons qu'il est tout seul ici d'accord donc en fait notre axe majeure il serait ici encore ici et ici d'accord je vais faire comme ça plutôt voilà on va mieux voir donc j'ai ce bloc de deux pièces à construire d'accord de bleu et jaune et avec le rouge ici et ce bloc-là d'accord orange jaune et vert et on terminera ensuite donc on en fera un puis un deuxième et on terminera par le dernier bloc pour compléter cette orangée qui lui est constitué de quatre pièces d'accord avec ce coin donc opposé à celui-ci vert jaune rouge qu'on va associer avec une arête donc par exemple on va dire celle-ci jaune et rouge et cette arête jaune et verte et le centre en fait de la face jaune d'accord je vais le laisser pour illustrer la résolution ça va nous aider donc on a dit qu'on allait regarder par les blocs adjacents d'accord donc une autre chose vu qu'on va travailler sur deux niveaux tous les blocs qu'on va construire au fur et à mesure je vais les mettre en bas et ma table de travail ça va être la rangée supérieure c'est juste pour m'organiser et tout ce qui sera fait on va le mettre en bas d'accord donc là par exemple notre premier loc il est fait un seul coin donc on va pouvoir monter les pièces dont on a besoin sur la rangée supérieure afin d'être tranquille et de ne pas défaire tout ce qui est fait en bas donc on va pas y toucher donc j'ai le choix donc par exemple on peut faire jaune et bleu à l'arête jaune et bleu avec le coin bleu, jaune et rouge alors on va chercher ces deux pièces on va les amener en haut si elles sont en bas elle est en bas celle-ci d'ailleurs donc je vais la monter et où est mon coin ah il est là le coin parfait il est en haut donc le coin qu'on avait dès le départ il est en bas donc on laisse en bas donc on va faire exactement la même chose qu'on avait fait par exemple pour le mélange c'est-à-dire qu'on va créer une rangée ici pour avoir un axe de rotation supplémentaire afin de pouvoir matcher l'arête avec le coin d'accord donc ce que je vais faire c'est qu'on par exemple on va se dire l'arête on va la mettre en bas on va la mettre en bas couché et l'idée ce serait qu'après le coin en tournant puisqu'on aura libéré une rotation on reviendra le juxtaposer et le mettre juste au-dessus afin qu'il match donc pour qu'il match vous voyez ce serait comme ça en fait la configuration donc oui c'est ça donc en fait il faudrait que le jaune et bleu donc on le couche comme cela pour que le coin arrive donc avec le rouge en haut et vienne directement se poser dessus alors on retient bien que le rouge la facette rouge du coin devrait être en haut d'accord et le jaune en bleu en bas comme ça donc jaune en bleu en bas on va piquer le rythme pour mettre cette arête couchée ici d'accord donc c'est parti alors je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite voilà donc là on l'aurait voilà donc elle est couchée comme ici et on va aller chercher donc ce coin jaune bleu et rouge donc il est là donc là on ne peut pas tourner il faut créer une ligne donc alors on va tourner ce bloc également je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite là c'est parfait il est en haut et en plus le rouge est tourné vers le haut et là on se calide de tourner parce qu'on constitue une rangée donc on a notre range inférieure ici et on l'a ici donc il faut également compléter sur ces deux blocs afin de libérer donc cette rangée intermédiaire donc alors je tourne celui-là tac 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 alors c'est pas bon là je suis bloqué par par le coin donc j'en fais une autre parfait donc là on commence à libérer en bas vous voyez et ici on procède de la même façon je descends je vais à gauche je descends je vais à gauche je monte je vais à droite donc c'est pas bon on refait un tour voilà donc là c'est intéressant on a libéré une rangée un axe de rotation supplémentaire qui sera donc un axe on va dire de rotation mineure parce que l'axe de référence il est juste en dessous là en dessous des deux arrêtes rouges donc je vais déplacer donc cette rangée supérieure de telle sorte que donc mon coin en question vienne matcher voilà tac avec l'arrête et on a constitué donc notre bloc celui-ci donc de deux pièces d'accord il est fait c'est parfait je le descends donc on va le descendre donc là à ce niveau-là donc là c'est la rangée inférieure donc j'ai mes deux blocs donc on va pas forcément les mettre en place tout de suite mais ils sont faits voilà donc alors on a fait donc on revient on était ici on a fait ce bloc-là qui était déjà fait par défaut et on a fait celui-ci donc maintenant on va faire le troisième là de deux pièces donc arrête orange et jaune qu'on va aller matcher donc avec le le coin orange jaune et vert donc alors en bas j'ai mes deux blocs qui sont faits alors orange et jaune il est là et orange jaune et vert il est aussi en haut donc bon on va rester en haut comme ça c'est parfait donc on va procéder de la même façon donc ça je vais coucher en bas d'accord voilà parfait il est en bas donc puis on va le mettre en haut justement pour qu'après il aille se positionner ici donc en haut avec le vert qui fera qui ira la facette verte qui sera en haut pour que le orange et jaune viennent matcher après avec la vous voyez avec l'arête ici donc on va le faire à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite parfait on voit que ça n'a pas bloqué ici donc je suis libre de partout non non parce qu'ici vous voyez sur ce bloc ici je suis bloqué donc lui aussi il faut que je le retourne c'est pas bon je recommence voilà donc là je suis bien donc tout est libéré sur cette rangée sur cette axe de rotation mineure on va dire qu'on a créé là à nouveau donc je alors voilà tac donc je vais matcher donc le coin avec l'arête et je vais former un nouveau bloc d'accord que je vais également descendre donc avec les deux autres ici je vais descendre là d'accord voilà donc j'ai mes trois blocs ici donc maintenant on va regarder pour constituer donc le le quatrième bloc donc on a fait la face jaune on a fait celui-là celui-ci de deux pièces celui-ci de deux pièces donc on va faire maintenant celui-là comment on va procéder ? on va le faire en deux temps on va le faire en deux groupes parce qu'il y a en un cas de pièce on ne peut pas les faire d'un coup donc je vais matcher donc comme on a fait tout à l'heure le coin avec une arête peu importe laquelle on peut dire celle-ci par exemple jaune et rouge avec le coin jaune, rouge et vert et ensuite on ira matcher cette arête dans un deuxième temps jaune et verte avec le centre jaune et une fois qu'on aura ces deux mini blocs on les mettra on les fera coïncider ensemble et on aura fini donc ce bloc-là d'accord donc on va se focaliser sur par exemple soit sur le centre soit sur le coin alors on va regarder comment c'est fait donc le coin c'est jaune, rouge et vert alors je reviens ici donc jaune, rouge et vert donc alors on regarde déjà où sont nos blocs qu'on a vu tout à l'heure ils sont alors ils sont où ? ils sont ici donc j'ai celui-là j'ai celui-ci qui est fait et le dernier il est où ? avec le... ah il est là voilà ça c'est ma face inférieure mes trois blocs jaunes ici qui sont faits donc alors jaune, rouge et vert ok c'est là et le centre jaune est-ce qu'il y a par exemple d'accord mon arrêt de jaune et vert elle est là et il me reste une dernière arrêt donc elle n'est pas en rouge j'ai l'impression parce qu'elle devait être si je ne dis pas de bêtises jaune et rouge c'était jaune et rouge alors on a fait ça oui c'est jaune et rouge donc elle est en bas donc on va la monter alors comment on va la monter et alors si je la monte là ici j'ai rien ces pièces là elles ne vont pas me servir pour l'instant donc je peux le mettre ici par exemple voilà donc j'ai mon arrêt ici j'ai celle-ci que je vais aussi utiliser j'ai mon centre jaune et du coup j'ai descendu le coin donc comment je vais faire alors plutôt mettre le coin ici voilà mettre le coin ici donc cette pièce je m'en sers cette pièce je vais m'en servir également donc je vais monter comme cela oui comme cela voilà et ainsi donc j'ai en bas j'ai toujours mes mes trois blocs et en haut je dois avoir toutes les pièces dont j'ai besoin parce que j'ai 4 pièces en tout on avait dit donc mon coin ici mon arrêt jaune et verte ici mon arrêt jaune et rouge ici et mon petit centre jaune ici d'accord donc par exemple qu'est-ce que je peux faire on va essayer de tourner et mettre en haut ce coin d'accord je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite voilà donc là il est monté d'accord donc ça veut dire qu'il faudrait dans cette configuration donc il faudrait à la limite que je le match avec directement avec l'arrêt jaune et rouge donc elle se trouve où elle se trouve là donc on va essayer de la mettre en bas la coucher en bas d'accord je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite parfait elle est couchée donc elle sera prête à venir matcher avec le coin pour compléter donc cette rangée supplémentaire là afin de pouvoir tourner ici je suis bloqué donc je vais tourner ici je descends je vais à gauche je monte je vais à droite et là j'ai pu libérer donc je vais venir matcher donc mon coin voilà avec l'arrêt donc de ce fait j'ai fait la moitié de ce bloc de 4 pièces qu'on cherche à faire donc à la limite ce que je peux faire je pourrais presque le descendre également pour ne pas après gêner parce que j'ai encore de la place en bas j'ai la place ici donc alors donc je vais monter ça tac je vais venir mettre ici et je redescends voilà moi il est en bas donc là on est parfait donc alors j'ai fait donc pour faire pareil avec avec ici ce cube on a matché cette arête avec ce coin donc il ne reste plus qu'à matcher le centre jaune avec l'arrête jaune et verte donc on tourne sur notre table de travail en haut donc le jaune est là et le jaune et vert est là donc dans ce cas de figure qu'est-ce qu'il faut faire là il vaut mieux mettre le centre en bas donc c'est parfait il est en bas et faire pointer l'arrête donc de façon verticale pour qu'après elle vienne le jaune viendra matcher directement ici avec le centre jaune donc il est là elle est là elle est là on arrête donc on va la monter je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite c'est pas bon parce qu'on veut le jaune qui pointe en bas je descends je vais à gauche je monte à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite voilà donc là j'ai bien la configuration que je souhaite le problème c'est que je ne vais pas pouvoir tourner parce que sur ce même bloc je suis bloqué par par ce coin donc là j'ai un problème je ne pourrais pas venir matcher après là au niveau de ce centre qui lui-même d'ailleurs est bloqué aussi par cette pièce donc on va devoir réorienter d'une autre manière on va essayer de sortir dans ce cas le coin d'ici parce qu'on voit qu'il bloque on va essayer de trouver d'autres pièces à la place pour le remplacer donc je me remets dans une configuration où je peux passer en bas donc je vais faire ça partout je vais essayer de mettre dans des configurations où en bas je peux libérer d'entrée une rangée voilà donc là je suis pas mal d'accord donc du coup ça remet le jaune en haut mais c'est pas grave ça va changer les pièces je vais me dire donc là j'étais gêné par ce par ce coin donc je vais essayer de changer de place là on arrête d'aller voir sur d'autres blocs si ça irait pas mieux donc par exemple je peux la mettre ici on va voir ce que ça fait on va essayer de rechercher à la montée en mettant le jaune qui qui pointe vers le bas de façon verticale on va voir ce que ça fait on va voir si je suis bloqué ou pas je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je continue c'est pareil je vais donc là c'est la config que je veux pour la configuration que je veux pour mon arrête mais je suis bloqué par le point donc je reviens de telle sorte que voilà je peux la libérer et je vais tester ici maintenant ici donc sur ce bloc là on va faire la même chose donc je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je continue je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends à gauche je monte je vais à droite parfait parfait parce que là c'est l'attention qu'on veut et je vois que là je suis plus bloqué donc je vais laisser comme ça pour l'arrêt je vais m'occuper du centre qui se trouve être là et qu'on va chercher à mettre en bas d'accord alors le centre il peut avoir trois positions dans un bloc il peut être soit ici donc complètement bien bien à l'intérieur on va dire soit il peut être en bas ici soit en bas ici d'accord donc là on a notre arrêt elle est positionnée comme ça à gauche sur ce bloc et donc elle descend là il faudrait que notre centre se mettre en bas à gauche donc ici sur ce bloc en bas à gauche donc il est là donc je fais une rotation je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite là il est bien c'est la place qui viendrait matcher avec cette arête manque de bol je suis également bloqué ici par un coin donc il va falloir que je déplace sur une autre sur notre bloc je descends je vais à gauche je monte à droite je descends je vais à gauche je monte à droite donc donc là je vais pas pouvoir non plus le déplacer parce que je suis également bloqué par cette pièce je vais remettre comme il était là avant à l'intérieur je sens je vais à gauche je monte à droite je descends je vais à gauche je monte à droite ok donc je touche pas mon arrêt elle est faite elle est là bas elle est en haut en plus donc on la touche pas donc alors on va essayer de déplacer ça par exemple alors je fais une rotation comme cela on va voir ce que ça donne je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite bloqué je continue je descends je vais à donc là je serai pas bloqué donc ça c'est plutôt bien le problème c'est que il vient pas matcher avec cette arête parce que vous voyez en fait l'arrêt elle va bien à gauche et lui il était à droite c'est pas grave je vais sortir quand même maintenant qu'il est libéré le centre je vais sortir d'ici on va tester sur une autre un autre bloc donc on va tester sur ce bloc là pardon sur ce bloc là on va essayer de mettre à gauche voir si on on est bloqué ou pas c'est parti je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte à droite continue je descends je vais à gauche je monte je monte je vais à droite bon il est bloqué donc c'est pas grave on revient quand on est au point de départ la bouche et on va redéplacer un cran on va se mettre là il est ici maintenant je suis encore bloqué d'accord donc on va continuer donc alors j'ai fait le tour je crois je vais venir directement sur le bloc où il y a déjà notre arête c'est pas grave on va essayer de passer à gauche on va voir ce que ça fait je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite donc alors, ce que je peux faire ici on va faire un test, je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite ok, donc là je suis bloqué à la gauche, mais je suis bloqué par ma propre arête donc je vais revenir juste dans le cas où j'étais avant pour revenir dans le cas où j'étais avant au niveau des rotations, pour éviter à chaque fois de faire deux fois l'algo, je vais revenir comme ça je descends, au lieu d'aller à gauche, je vais à droite je vais à droite, je monte, je vais à gauche cette fois-ci je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche. Je reviens juste dans ce cas-là où le centre est en haut et mon arête en bas. On a vu que c'est mon arête qui bloquait. Je peux me dire par exemple, mon arête, je vais tenter ici. Je vais me refocaliser à nouveau sur mon arête pour la remettre comme elle était, vous savez, en vertical avec le jaune en bas. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Encore un même tour. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc c'est pas bon. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, tac et tac. Comme cela, on va essayer. Mon arête est toujours là-haut. Il n'y a pas de risque qui bouge. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. C'est pas bon. Tac, 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 tac. Toujours pas bon. Je recommence. Je vais aller avec un cran. Je vais la mettre ici, cette fois-ci. Je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je monte je vais à gauche, elle est bloquée aussi j'ai essayé de trouver un cas ok, donc là je peux libérer j'ai essayé de trouver un cas et en fait, non, je reviens à mon point de départ vous voyez, donc c'est pas grave je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche, je remets la probabilité initialement, moi ça vous permet aussi de voir un petit peu en interchangeant tous les blocs donc là je retrouve avec la problématique que j'ai mon centre donc je n'arrivais pas à la mettre à gauche sans que ce soit bloqué quelque part, à gauche pour qu'il matche directement avec... alors je vais réfléchir on va essayer de retourner comme ça parce que les pièces sont de tourner entre elles alors je vais essayer de voir ce que ça fait ici je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche, donc je suis vraiment bloqué, alors je suis bloqué si on reste comme cela en fait, dans ce bloc là, on voit que c'est ces deux pièces qui bloquent alors, je descends, je vais à droite à droite, non à gauche je monte, je monte, je monte, je monte, je vais à droite voilà, donc j'ai libéré on a vu que c'était ça qui pouvait gêner donc je me dis que, si ça, ça gêne avec cette configuration là si j'amène, donc là j'ai exactement la même configuration donc ça va aussi gêner si je mets le coin, je suis sûr que ça va gêner aussi donc ce serait pas bon alors, donc je vais redécaler à nouveau ici, qu'on va tester maintenant sur cette face je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche donc là, on est vraiment bloqué par ces coins donc ce coin, il faudrait à tout prix parce que s'il n'y avait pas ce coin là, on pourrait libérer en gardant à gauche notre centre jaune donc c'est ce coin qui a l'air de poser problème je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite alors, est-ce qu'on peut pas remplacer ce coin là par exemple, je me dis par ça par ce coin et cette arrête on va regarder je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche et non, j'ai toujours le même problème je suis bloqué par ces deux pièces je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite donc c'est pas bon aussi d'avoir comme ça si j'essaie comme ça on va voir ce que ça fait parce que là, vous voyez, l'orientation c'est comme ceci l'arrête à gauche et le coin qui vient à droite je vais essayer comme ça maintenant on va voir ce que ça fait je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche et là, bingo et non, et non, non, je me suis... non, toujours pas là c'est pas bon parce que je suis gêné par cette pièce là maintenant c'est à dire que là, on serait bon à ce niveau là il faudrait donc que... donc après c'est ma propre arrête en fait à nouveau qui me pose problème donc il faudrait qu'ici en fait je vais sortir ça et remplacer ce bloc par un autre type d'assemblement des arrêtes alors, c'est donc mon arrêt jaune et verte avec le centre orange encore un tour voilà donc mon arrêt, il va falloir vraiment que je la sorte et que je me focalise vraiment sur mon centre j'ai l'impression donc je vais sortir, je vais remplacer par ça et je vais recommencer je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite voilà, j'ai enfin pu libérer ma pièce jaune donc elle est libérée je sais qu'elle est libérée comme ça d'accord donc alors je vais m'atteler de nouveau à remettre comme j'avais mis au début mon arrête donc j'ai l'impression qu'en fait il vaut mieux commencer par les centres à placer bien comme il faut les centres et ensuite l'arrête alors je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je ne suis pas bon je descends à gauche je monte, je vais à droite je monte, je vais à droite donc ben c'est pas bon je suis bloqué par cette pièce donc c'est pas grave donc si je ne suis pas bon là je vais décaler alors il faut bien que je pense ici je vais décaler à remettre ici une fois comme c'était ici parce qu'ici on voit que c'était bon pour le au cas où pour le le centre donc je vais décaler alors on va prendre maintenant comme cela et on va essayer de voir ce que ça fait je descends, je vais à droite par exemple je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche pareil je suis bloqué par ce coin je descends, je vais à gauche oui on a mis à faire un pas qu'une fois cette route c'est cet algorithme je vais essayer là dessus maintenant je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte je suis encore bloqué je dessende, je vais à gauche je monte, je voy à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite d'accord qu'est-ce que ça fait si on est comme cela maintenant pardon donc j'étais là je ne sais pas où j'étais comme ça ici ça devrait bloquer également ici ici je ne sais plus si j'avais essayé de le faire, je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche voilà, donc dans cette configuration là j'ai débloqué je suis en bonne configuration et j'ai débloqué ma rangée vous voyez c'est pas mal de tâtonnements j'ai pu ainsi former ce bloc là que je vais venir maintenant on a formé ce bloc là que je vais venir maintenant associer avec le bloc que j'avais constitué juste avant, qui était le bloc jaune et rouge avec le vert ici donc on va venir le rechercher il est en bas je vais décaler ça par ici, par en haut à gauche et donc je vais monter ça quelque part donc on va monter ça ici par exemple voilà, et je vais descendre ce bloc là alors j'ai tous mes jaunes en bas et donc j'ai mes deux blocs je vais essayer d'associer l'un avec l'autre pour constituer le gros bloc de 4 pièces alors, pareil, je vais mettre ça en bas donc je descends, je vais à gauche je monte à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite comme cela et donc effectivement on voit que cette partie là va aller matcher ici donc avec le rouge qui sera en haut et le jaune et vert et les deux couleurs en commun qui vont matcher ici mais donc avant cela il va falloir réorienter voir si c'est possible voilà, parfait et là, est-ce que je suis libre ? non, je ne suis pas libre parce que je suis bloqué donc là, c'est bon là, je suis bloqué donc là, je suis bloqué donc on va tourner je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite là, je suis bien tac, voilà vous voyez, on a formé le bloc et de ce fait donc je vais amener ce bloc en bas ce qu'il est fait donc je vais monter ça et je vais récupérer ça voilà on a la première phase qui est faite donc pour vous montrer on va je vais la reconstituer juste pour qu'on visuellement on se rende compte que c'est bien fait donc le jaune en haut on a dit donc je vais le orienter comme ça 1, 2, 3, 4, voilà vous voyez on a dit, ça se met en place en fait, celui-ci va aller se mettre là, comme ça en fait et je vais aller chercher celui-ci tac, voilà c'est dans cet ordre-là donc je vais tourner pour l'orienter comme il faut c'est pas bon je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche voilà et de même avec celui-ci donc je descends je vais à droite je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, voilà voilà, vous voyez donc on a constitué notre première face donc on va attaquer maintenant la deuxième partie de la résolution du retour à la forme enfin de la constitution de tous les blocs ok, donc maintenant on va faire la deuxième rangée de blocs alors un petit aparté avec celui-ci donc nous on a fait en haut donc la face jaune d'accord donc alors là on va oublier cette rangée-là parce que c'est spécifique à ce modèle-là on va se focaliser sur ce voilà ce qui nous manque c'est ça en fait nous on a on a cette face-là qui est faite il nous reste ces blocs-là alors ce qu'on va faire pour la deuxième rangée c'est être on va commencer on va le faire différemment de la première c'est-à-dire qu'on va commencer par le bloc le plus complexe des quatre parce qu'une fois qu'il sera fait ça ira beaucoup plus vite après et c'est vrai qu'on peut remarquer aussi qu'à force de résoudre il y a des blocs qui se forment petit à petit donc c'est vrai que plus on avance dans la résolution plus on moins ça va être difficile de former certains blocs on va dire autant commencer par le plus dur et vous verrez qu'après ce sera beaucoup plus facile pour faire les trois autres on fera le plus dur celui qui a le plus de pièces on va dire après celui qui en a le moins le bloc le plus petit sur cette face il n'aura que deux pièces et ensuite les deux autres qui ont le même nombre de pièces ils se feront d'une manière très très simple donc alors pour trouver le bloc le plus grand nous on était partis vous rappeler sur du pardon sur bleu orange celui-là bleu orange et jaune et donc de ce fait la partie on va dire le bloc qui a le plus de pièces sur cette face-là c'était celui-là le dernier qu'on a constitué si je ne dis pas oui c'était celui-là donc si on reporte ici le bloc qui aura le plus de pièces ce sera le même que celui-ci en fait c'est-à-dire celui-là ça va être le vert rouge et blanc d'accord et en fait il aura toutes ces pièces-là en fait voilà parce que le plus simple donc qui est symétrique on va dire à celui de départ qu'on avait il n'a que deux pièces en fait c'est bleu blanc orange avec la raide bleu et orange donc ça c'est facile ceux-là ils en ont quatre un deux trois quatre et un deux trois quatre et celui-ci donc le plus complexe en fait il va avoir donc ce coin vert, blanc, rouge ses trois arêtes adjacentes et ses trois ses trois centres regroupés donc on va commencer par s'occuper de ce bloc donc on va le faire en plusieurs étapes donc par exemple on peut venir matcher le coin comme on l'a fait tout à l'heure avec une arête et une arête avec un centre et en plus de ça il faudra matcher une arête avec deux centres d'accord donc c'est au niveau donc du coin vert, blanc et rouge ok alors on va étudier un petit peu donc vert, blanc et rouge là j'ai la table de travail de toute façon là je ne peux plus remonter parce que tout est fait en bas donc il va falloir qu'on se débrouille dans cet espace d'une seule rangée d'accord donc alors voilà ma rotation donc majeure elle est là d'accord donc ici je vais devoir associer des arêtes on voit au passage qu'il y a un bloc qui est formé c'est donc cette sorte de couronne on va dire entre le vert et le blanc donc entre le vert et le blanc alors si j'aime ah oui c'est ici pardon c'est donc ici donc à la limite je vois qu'elle est faite je vais essayer donc du coup de matcher ce coin avec l'une de ces deux arêtes d'accord donc au choix rouge et blanc ou rouge et vert alors il est là rouge et blanc rouge et vert on peut regarder celle-ci par exemple d'accord donc on va l'orienter de telle façon à ce qu'elle soit se mettre en bas ah mais non elles sont toutes les deux pardon je n'ai pas vu elles sont toutes les deux déjà parce que c'est le bloc le plus complexe il y a trois arêtes donc elles sont toutes les deux associées donc on va en sortir une d'ici celle-ci par exemple qui est en bas déjà ou n'importe laquelle on va tourner de façon à en libérer une en bas sans qu'il y ait de blocage ici je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite celle-ci est libérée mais ce n'est pas celle qu'on veut je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte on va sortir celle-ci d'accord donc on va compléter ah non je suis bloqué sur la même d'accord donc en fait je suis bloqué donc c'est un cas pas évident déjà alors je descends on fait l'algorithme pour se mettre en position où voilà où cette rangée est libérée ce qu'on va faire c'est qu'on va venir compléter ce bloc on va essayer de remplir ici en dessous le plus possible on peut essayer comme ça par exemple encore mieux comme cela et on va réappliquer pour voir si on peut libérer une de ces deux arrêtes en bas on va essayer voilà là on est bon là on est libre et donc on va sortir la rouge et verte d'accord donc si on sort la rouge et verte pour après la mettre chez ce coin il faut mettre le blanc en haut donc on va tenter je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite pas de chance parce qu'on est bloqué ici donc on voit qu'on est bloqué par l'arrêt de orange et verte donc c'est celle-ci qui nous bloquait donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre d'une autre configuration on peut essayer comme cela donc l'objectif c'était d'avoir le blanc en haut on avait dit d'accord je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends pareil on est bloqué donc c'est pas bon je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends on continue on va prendre cette configuration-là me paraît mieux je descends je vais à droite je monte je vais à gauche je descends je vais à droite je monte je vais à gauche non c'est pas mieux non plus parce qu'on est bloqué ici alors on est bloqué par ces pièces là, d'accord donc ce serait pas bon ça je descends, je vais à gauche, je monte je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte donc ça on va le sortir ah on va essayer comme ça je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, je vais à droite ok, mais donc oui c'était la même que j'ai aie tout à l'heure je descends, je vais à gauche, je monte je vais à gauche, je monte donc pas facile comment peut-on faire pour mettre le blanc en haut Alors, je ne me rappelle plus, j'avais essayé comme cela. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est ici, je vais essayer de tourner ici, par exemple. Je vais faire à droite, ok. Donc, ça, je vais essayer d'amener cette partie-là, juste en dessous, là, on va voir ce que ça fait. Donc, oui, ma rouge et verte, elle est là, celle-là, ok. Donc, je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche. Donc, on n'est toujours pas, parce que cette fois-ci, c'est le bleu et le rouge qui nous gênent. Alors, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc, le rouge et le bleu, ici, qui va nous gêner. Le fait qu'il soit comme ça, ça nous gêne. Alors, en fait, on avait vu qu'avec notre propre arête, ça matchait bien, parce qu'en fait, la configuration était, en plus, je n'ai pas pu le libérer ici, était comme cela, d'accord. Donc, je descends, je vais à gauche, aïe, petit accident, je reviens. Je me suis remis en configuration, plus ou moins. Donc, en fait, je disais qu'on cherchait à avoir une structure comme cela, ici, en fait, pour pouvoir, donc, tourner correctement et avoir le cube en haut avec le blanc en haut. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas, ici, j'ai tout mis jaune en bas, oui, c'est ça. Donc, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Ok, je suis bloqué. Je continue. Ok, donc là, je libère. Donc. Ok, alors, je vais faire un tour ici. Ok, alors, donc, il faudrait que j'ai quelque chose... Alors, comme ça, c'est mon arête, donc je ne sais pas si c'est forcément judicieux. On va tourner encore. Ici, on peut aussi avec celui-là, par exemple, pour ce que ça donne. Je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche. Pareil, je suis bloqué. Je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche. Ok, donc là, elle est là-haut. Le problème, c'est que ça ne va pas changer. On va voir si on ne peut pas compléter de toute manière la partie inférieure. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a ça, on a ça. On peut avoir comme cela ou comme cela. Alors, si je fais comme ça, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc, j'ai dit que je voulais avoir le blanc en haut. Donc, là, je suis libéré. Donc, en ayant le blanc en haut, à chaque fois, ça bloque ici. On voit que ça bloque au niveau du orange et vert. Donc, celui-là n'est pas bon. Il est mal configuré. On va tourner. On va essayer maintenant avec cette configuration-là. On va essayer. Je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche. Je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche. Voilà un cas où l'orientation est correcte ici. Alors, le souci, c'est qu'effectivement, on a notre arête qui est comme ça. Donc, on va essayer de la sortir. Il faudra la remplacer par un groupe de pièces identiques. Donc, c'est le centre rouge qui est matché avec mon arête. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. OK. Donc, en fait, je suis bloqué par cette partie-là. Donc, dans un premier temps, il faut sortir à nouveau. Donc, on revient au point de départ, au final. donc ces deux blocs là c'est quoi c'est bleu avec je descends je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite ok donc là je suis bien libre alors donc on avait dit donc ce qui est gêné alors si je décale en fait qu'est-ce que ça donne je vais à droite je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche ok je vais à droite je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche donc là j'ai toujours pas le cas donc je vais chercher à mettre en place ce que je peux faire sinon je suis en train de réfléchir on peut essayer ce cas là parce que je vois que sinon je peux tenter avec une autre on va dire le rouge et le blanc par exemple parce que là c'est qu'on a vraiment d'être bloqué de matcher le rouge et blanc par exemple c'est à dire voir ce que ça donne quand on a le vert en haut je vais à gauche, je monte, je vais à droite encore un coup je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite je suis bloqué à nouveau donc on va se focaliser où est-ce que j'ai mon arête rouge et blanche elle est ici donc c'est pas correct quel cas j'ai avec le il y a un troisième cas donc où voilà donc ça ça pointe en haut vert et rouge il est là donc c'est pas bon c'est le troisième cas c'est le cas suivant où j'ai rouge et en haut, pas en rouge en haut donc on va chercher le vert et blanc donc c'est celui qui était fait mais que je voulais pas défaire mais bon, devant la complexité je vais prendre celui-ci pour essayer d'abréger aussi le tutoriel ok donc alors on va mettre en place ces deux blocs là donc c'est la partie laïfait donc c'est dommage parce que c'est vrai que ça c'était fait aussi mais bon j'ai pas réussi à trouver la méthode pour matcher comme il faut on a dit l'arête blanche et verte avec ce coin là donc on peut matcher maintenant on peut dire par exemple le blanc ici avec l'arête blanche et rouge donc il se trouve être ici donc on va la descendre je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite donc avec le blanc qui va en bas 1, 2, 3, 4 je suis bloqué par cette pièce là alors on continue 1, 2, 3, 4 donc je vais le sortir d'ici, je vais le mettre ailleurs ça même si ça décale ici, c'est pas grave c'est pour tester il faudrait bien penser après à le remettre à ce niveau là donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 et 4 j'en fais un test 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 et 4 donc je suis bloqué par ces deux pièces là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 et 4 donc c'est pas bon ici, on va tester ici 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 et 4 là je suis bon là j'ai réussi à la libérer donc je vais revenir ici comme c'était avant vous savez pour que ça matche bien au niveau de ces pièces là donc maintenant on va sortir le blanc ici d'accord parce que le blanc il doit aller on a dit ici c'est ça et côté droit je descends je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte je vais à droite donc en faisant ça malheureusement ici j'ai un autre blocage donc je ne vais pas pouvoir matcher de toute façon il fallait le mettre à gauche je viens de me rendre contre donc j'étais bon tout à l'heure en fait je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche je descends, je vais à droite je monte, je vais à gauche donc si je mets ça comme cela donc du coup le problème c'est qu'ici j'avais déjà un bout qui était fait alors on va retourner j'avais dit que je faisais je ne me rappelle plus j'avais dit que je mettais en place le ah oui, le blanc et que le blanc est rouge d'accord ah oui, d'accord le blanc on s'en sert ici il est scotché on va dire à cette arête c'est pas grave on va quand même construire ce bloc là je descends, je vais à gauche je monte je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte je vais à droite il est construit d'accord je vais l'isoler donc il est isolé et je vais récupérer à nouveau cette arête je vais à gauche je monte j'ai fait quelques blocages je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite bloqué par ici toujours pas bon il faut prendre son mal en patience avec ce cube alors je fais comme cela donc alors donc c'est pas bon alors comment je peux faire donc si c'est pas bon comme cela je vais repasser une autre on va essayer avec cette configuration là je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je continue là je suis libéré donc là je suis libéré donc je vais pouvoir revenir comme j'étais avant donc là ça rematche bien au niveau du au niveau, pardon comme cela au niveau du coin et donc de de l'arête d'accord donc je vais passer ça donc ça veut dire que le vert, la couleur qui est pas ici doit aller en haut donc on va switcher à ce niveau là pour que le coin du la facette de ce coin vert aille en haut je descends, je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite je descends, je vais à gauche je monte, je vais à droite là ce serait bon on est bloqué par ici donc alors ce que je vais faire nous on a fait ça donc on va l'isoler on va essayer de le mettre en haut voilà c'est en haut donc parce qu'on va faire du coup on va refaire basculer en bas pour essayer de matcher ici parce que là on est bloqué par cette pièce donc on va sortir cette pièce verte et orange ok, qui gêne donc alors on va elle gêne avec cette configuration là on va essayer de trouver une configuration par exemple celle-ci on va essayer celle-ci et de voir donc notre objectif c'est d'avoir le vert en haut on avait dit donc voilà je continue le vert doit aller en haut voilà donc là on a le vert en haut donc là on a les facettes vertes en haut donc on va pouvoir ramener du coup maintenant voilà notre bloc ici donc on va redescendre je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite on va faire un bien plus voilà donc on se retrouve à nouveau bloqué donc c'est pas grave c'est cette pièce là qui nous bloque la vert et jaune donc je descends je vais à gauche je monte je descends je vais à gauche je monte ok encore les amis en haut on va de nouveau donc tourner librement en bas une donc on peut essayer cette configuration là par exemple je vais à droite je monte je vais à gauche je descends je vais à droite je monte je vais à gauche donc on est de nouveau bloqué c'était pas bon je descends je vais à gauche je monte je vais à droite donc ça c'est pas bon donc on va retourner on va reprendre une autre je sais plus laquelle j'ai pris tout à l'heure on peut essayer je sais plus si j'avais celle-ci tout à l'heure ou celle-là je me rappelle plus exactement la configuration que j'avais on va essayer celle-ci je descends je vais à droite je monte je vais à gauche je descends je vais à droite je monte je vais à gauche voilà avec cette configuration là ça me permet de libérer donc ici ces deux pièces que je vais donc ramener là voilà donc on a terminé ici donc les quatre premières pièces l'assemblage des quatre premières pièces les quatre premières pièces pardon et donc il ne nous reste plus que la couronne en dessous à faire donc c'est en gros donc si je reviens sur celui-ci donc on a fait ces quatre pièces il faudrait donc maintenant joindre l'arête verte et rouge avec les deux centres vert et rouge d'accord pour compléter ce bloc qui est en fait le bloc le plus compliqué on va dire de tout ça une fois qu'on l'a fait on aura bien avancé donc un centre rouge ici un autre là et l'arête qu'on cherche ici donc je vois qu'on a toujours libéré ici cette rangée donc en faisant pivoter comme cela légèrement j'arrive déjà à matcher ces deux là donc attention on a des faits aussi ici donc il faudrait penser après à remettre comme c'était avant vu que là on ne peut plus mettre les blocs en bas parce que tout est pris en bas donc il faut faire attention quand on trouve des rotations comme ça donc ça c'est fait je vais essayer d'isoler en haut par exemple pour ensuite après matcher avec le centre vert je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite donc je continue pour remonter en haut je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite c'est pas possible parce qu'on voit que ici on est bloqué donc je reviens dans le cadre avant je descends je vais à droite je monte je vais à gauche attention là ça va être en train de... ok j'ai un peu de chance je descends ce que j'ai fait je ne me rappelle plus en quelle configuration j'étais tout à l'heure j'étais dans ce cas là si je descends je vais à droite je monte je vais à gauche donc je suis bien au niveau de mes pièces oui ok donc alors donc ça il faudrait que je l'isole d'une autre manière on va tenter ici alors je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je continue non là je suis bon elles sont isolées encore elles sont isolées là je peux tourner donc c'est parfait donc je reviens ici il faut bien penser à remettre le bloc qu'on avait fait au début d'accord initialement donc en bas je vérifie vite fait mais voilà tout est bon et maintenant il ne reste plus qu'à matcher donc cette arrête avec le centre vert pour compléter là ces trois pièces donc là j'en ai un centre vert mais il est plutôt à gauche alors que moi ici je suis situé à droite donc on va essayer de placer on va voir ce que ça fait en plaçant ce centre côté droit donc on est parti je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite il est là mais je suis bloqué donc c'est pas bon donc je reviens comme j'étais avant je descends je vais à droite je monte je vais à gauche je descends je vais à droite je monte je vais à gauche je vais décaler d'un cran donc pareil on modifie ici il faudrait bien penser après à remettre comme c'était donc je me retrouve dans ce cas de figure donc on va voir ce que ça donne ben non en fait je suis au même niveau donc je vais plutôt changer de prendre cette arrête là pardon parce que là c'est celle qu'on vient de faire donc justement c'est ici je vais essayer de le passer à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite donc là je peux je reviens donc là j'ai réussi à former mes trois pièces là si je ne me trompe pas alors c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure donc je vais remettre comme c'était je descends je vais à droite je monte je vais à gauche je descends je vais à droite je monte je vais à gauche si je ne me trompe pas c'était comme ça pour qu'après ensuite alors c'est là que c'est là qu'on va bien réfléchir donc parce que en fait il faudrait aller donc vous vous rappelez c'est donc les pièces ici pour qu'elles reforment en plus c'est pas bon parce que je suis bloqué ici donc alors c'est pas vraiment pas évident alors comment on va s'y prendre alors je vais isoler mes trois pièces là parce que mes trois pièces elles sont faites donc pour pas casser ces pièces là je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite encore un coup je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite elles sont isolées ici donc on a en fait les trois blocs on va essayer maintenant il faut les mettre ensemble de la meilleure manière possible donc je suis avant lui qu'il est là mais là je suis bloqué je ne peux pas tourner à cause de ça donc il faut que je libère ici donc je descends vers là je monte vers là je descends vers là ok donc je vais tourner je vais retourner une deuxième fois ça on s'en sert pas pour l'instant donc on a dit qu'on mettait le verre en haut donc on va voir ce qu'il se passe je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte on continue je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite parfait là donc on est libéré en bas et là j'ai bien le verre en haut donc je vais tout de suite repenser donc à mettre voilà ce bloc comme on était au début et ça je vais repasser en haut de telle sorte que on viendra après glisser ici ces trois arêtes dessous donc ça veut dire que le blanc va en haut donc c'est parti je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite parfait le blanc est en haut et donc tout est libre en bas j'ai plus qu'à ramener comme cela et j'ai enfin pu constituer donc mon bloc de sept pièces sur la face donc supérieure ok donc on a fait là on a construit le bloc le plus le plus le plus le plus le plus de pièces on va dire le plus volumineux donc maintenant on va tout de suite faire le plus petit dé parmi les trois qui restent le plus petit donc si vous vous rappelez on avait attaqué par la le coin seul ici qui était donc jaune bleu orange donc ce sera le pendant ici sur cette face c'est à dire le blanc orange et bleu en général c'est celui qui est à l'opposé de toute façon du plus complexe qu'on vient de faire de cette pièce donc c'est celui-ci donc là il se trouve à être à côté et il est déjà fait donc de toute façon c'est pas compliqué pour le faire il faut juste ramener l'arête ici on va s'occuper maintenant pour terminer de ces deux derniers blocs de 4 pièces chacun et vous voyez que plus on avance dans la résolution plus il y a des blocs qui se forment aussi donc ça devient quelque part de plus en plus simple une fois qu'on a résolu ce bloc de 7 ça devient un peu plus simple alors on va on va les construire donc j'ai celui-ci qui attend ici une arête bleue et rouge et le centre bleu qui se trouve être là d'ailleurs donc on va le faire passer ici et vice versa et celle-ci va se mettre ici et on sera bon donc on y va alors on va passer celle-ci en bas je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite donc là il est en bas donc de ce fait on va pouvoir le mettre ici qu'est-ce qui va se passer donc si je le mets comme ça ça va tout décaler en bas d'accord donc là il va falloir réfléchir à comment on peut faire parce que là en fait là on est bon là on est bon et donc là en fait on est bon parce qu'on est tout est réduit il ne manque plus qu'à passer ça ici et cette arête là d'accord c'est le cas c'est le cas que je voulais vous montrer parce qu'il y a des fois où ça se produit où ça se goupille bien en fait tout rentre nickel le premier coup là c'est le cas que je voulais vous montrer où justement on se retrouve quasiment fait finalement tout est quasiment réduit sauf qu'il faut juste switcher deux mini blocs on va dire pour compléter les deux blocs restants donc comment on va procéder alors on se fixe bien sur cette rangée du haut donc on va décaler de deux cette rangée là vous voyez celle-ci alors un et deux cette rangée là de deux afin qu'en fait il n'y ait rien qui match donc là ça ne matche pas là ça ne matche pas voilà donc il n'y a rien qui match d'accord et ce que je vais faire ensuite j'ai utilisé un petit algorithme ici un algorithme qu'on utilise beaucoup sur le 2 par 2 2 par 3 qui va en fait permuter ces trois coins ces trois en fait c'est trois blocs on va dire et on va voir ce que ça donne donc on n'oublie pas que là on se base sur la rangée donc c'est un 2 par 2 finalement la rangée majeure on va dire enfin l'axe majeur de rotation donc qui suffit d'accord donc l'algorithme en question c'est tout simple c'est donc je monte je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je descends je vais à droite donc voilà c'est juste ça l'algorithme donc maintenant on va remettre en fait au niveau des ces blocs on va faire en sorte que je suis bien qu'en fait je suis ici on voit qu'il y a deux parties il y a ces parties donc orange et blanc et ces parties la moitié du bloc qu'on avait fait tout à l'heure la rouge et blanc et vert donc on va en mettre un par dessus l'autre parce que sinon alors là déjà on ne peut pas tourner de toute façon donc gauche bas gauche tac tac je descends je vais à gauche je monte ok là c'est pas bon parce qu'il faut que ce même bloc soit au même niveau parce qu'il n'y a pas de coupure entre les deux on voit bien qu'il y a à l'intérieur de ce même bloc il y a deux mini blocs il y a celui-ci blanc et orange et ce gros là donc il faut en mettre un par dessus l'autre en fait voilà je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite voilà ils sont là au dessus de l'autre c'est parfait on fait exactement la même chose pour les trois autres cas ici on voit bien nos deux blocs différents donc je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite c'est pas bon ils sont pas là au dessus de l'autre donc je continue je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite là c'est bon on fait avec celui-ci maintenant je descends je vais à gauche je monte je vais à droite je descends je vais à gauche je monte je vais à droite, donc on continue, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, parfait, et enfin celui-ci, celui-ci il est bon, si je ne dis pas de bêtises, oui parce qu'on a juste un bloc, oui le bloc c'est l'arrêt qui doit aller là normalement, c'est bon, donc là c'est bon comme ça, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste tourner comme cela, vous voyez, donc des rotations, et du coup par la même occasion on a constitué tous les blocs, tous les blocs sont faits, donc qu'est-ce qu'il ne reste plus qu'à faire maintenant, il ne reste plus qu'à ramener les jaunes en bas par exemple, comme cela, il ne reste plus qu'à le résoudre comme si c'était un deux par deux finalement, avec vous savez les coins, en fait là c'est des blocs, et on en a fini avec le camouflage 3 par 3, donc on est parti, donc il faut bien regarder l'orientation des pièces, par exemple celle-ci à côté, on devrait avoir celle-ci, donc c'est parfait, donc alors je vais le, on décompte le jaune en haut, donc on va tourner celui-ci, donc alors je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, ok, donc en fait elles ne sont pas placées comme il faut, parce qu'à côté de celle-ci on devrait avoir celle-ci plutôt, donc ce que je peux faire c'est amener celle-ci ici, et remonter celle-ci comme cela, voilà, et il me reste encore un jaune, c'est celui-ci qui devrait aller, alors si je ne dis pas de bêtises, ah non c'est celui-ci qui va là, et c'est juste une simple, je positionne juste mes coins on va dire, les blocs, donc voilà, alors là je suis bon, donc je continue, on va les orienter comme il faut, tac, tac, je descends, je monte, je monte, je continue, parfait, celui-ci maintenant je l'oriente aussi comme il faut, toujours le même algorithme, et là pareil, je descends, donc là on va aller à droite, il ira plus vite, gauche, je descends, je vais à droite, bon la première phase elle est faite, et on fait pareil ici, donc par exemple celui-là est en place, donc je vais utiliser mon algorithme, moi que j'utilise pour les coins, celui-là est en place aussi, celui-là et celui-là, donc en fait ils sont tous en place, donc lui est bien orienté, donc on va orienter celui-là maintenant, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, donc c'est celui-là que j'ai orienté, donc on tourne ici pour orienter celui-ci maintenant, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, et enfin on tourne là pour finir d'orienter celui-ci, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, et de ce fait, on va donc terminer la résolution du camouflage cube. Voilà, donc plus qu'un tutoriel, cette vidéo est un petit peu longue, ressemblait plus à une mise en situation, mais j'espère qu'avec ça, ça va vous donner des pistes, vous aider parce qu'il n'est vraiment pas évident ce cube, il n'y a pas grand d'exemple concret, il y a toujours le même algorithme qu'on utilise pour orienter les blocs, donc j'espère que même si par moments c'était un peu long, je suis parti sur des pistes qui n'étaient pas bonnes pendant 5 ou 10 minutes, et j'espère que ça peut vous aider en disant, parce que vous aurez peut-être souvent les mêmes 4 figures à affronter, vous partez avec une idée et puis vous dites, ah ben non finalement, je peux aussi le faire d'une autre manière, au niveau du placement, de mettre des arrêtes autour des coins, ou avec les centres, c'est pas mal le tâtonnement, il n'y a pas vraiment d'algorithme magique, hormis celui qu'on connaît là, il faut procéder avec beaucoup de réflexion, c'est ce qui fait sa force d'ailleurs, parce c'est vraiment un casse-tête au sens propre du terme, et il n'est pas évident. Donc si vous êtes intéressé, s'il vous plaît beaucoup, si je vous conseille de poursuivre, on va manger celui-ci avec d'autres dérivés, moi j'ai celui-ci, qui est un peu plus complexe, mais bon, ces autres ont la même philosophie, donc c'est le 3x3x4, je sais qu'il y en a plein d'autres, j'ai aussi m'en procuré d'autres je pense, et Camouflage Cube, c'est vraiment une série de cassettes intéressantes, donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, bye !